Après Bastia, c'était au tour de l'hippodrome ajaxien d'ouvrir ses portes. Une ouverture réussie sur tous les plans, puisque le soleil, le public et les bons chevaux étaient au rendez-vous. Premier en piste, les Poulins, qui étaient six à disputer le prix Europe façade. La casse à caque jaune du futur gagnant Augusti Pontadour est partie en tête, vite relayée par Gibbs de Labruni en vert clair, qui avait débuté à Bastia le 24 mars et épaulé par Grasse de Bersac en bleu et jaune. Concurrent suivi mais encore vert dans cette épreuve, le Saraïs Valincou n'a pas trop compris ce qu'on attendait de lui. Le Poulin, il n'a pas trop compris. Le problème, c'est qu'il y a une semaine, dix jours à Marseille, il commençait à faire de la croissance. Donc on était obligé de ralentir le travail. Et en plus, ça s'est mal passé en course parce qu'il parlait à Nier. Donc il n'a pas compris, il n'a pas pu sauter un cheval. Il était plus surpris qu'autre chose. Donc il faut le laisser venir. Mais ce n'est pas un mauvais cheval parce que vu le travail qu'il a fait à Marseille, il n'a jamais répété le travail de Marseille. Donc je pense que ça ne va pas être un mauvais cheval. Il faut attendre. Il sera plus tardif que le frère. Dans la deuxième, c'était les retrouvailles entre Freestyle du Pécos et Fort Commander. Au contraire de son frère Valincou, dernier de l'épreuve précédente, Fort Commander avait bien débuté ici même l'an passé, battu par Freestyle du Pécos. Un an plus tard, le couple et ordre est inchangé. Les deux adversaires ont animé les débats tout au long du parcours, avec Etoile Dumas en jaune qui a tenté de les départager et une bonne pouliche Farida Nela, kazakh bleu et rouge, qui revenait en compétition à 5 ans après être resté au repos l'an dernier. Fort Commander, il a très bien couru à ce poil-là. On ne peut pas en demander plus quand même. Il est battu par un cheval qu'il a battu deux fois. Le cheval, je ne l'ai pas au top non plus. Il n'a pas beau poil encore. Je ne cherche pas à être au top maintenant parce que les bonnes courses sont dans deux mois à peu près. Et puis il faut attendre qu'il baisse un peu de poids. Gizonac, je vais le recourir. D'abord, il aime bien Gizonac. Il aura deux ou trois kilos de moins. Et les autres ont quelques kilos en plus. Donc je pense qu'il sera bien. Cette course-là va lui faire du bien. Il sera beaucoup mieux pour Gizonac. Mais le coup d'éclat du jour a eu lieu dans la cinquième. Le prix de Val-Edimézane, où le craque Illusion Sauvage, invaincu depuis deux saisons, a interrompu une série de onze victoires. Mais victoire ou pas, l'exploit est là pour le cheval le plus doté de l'histoire des courses d'anglo-arabe. Pour le lait, Kafoxi Dupécos aussi en rouge et bleu. L'exploit est là, lui qui s'offre le luxe de détrôner le roi de la catégorie. Le pensionnaire de Santavanov avait pourtant l'air ailleurs pendant le parcours, détaché à l'arrière-garde et laissant son compagnon de couleur, le gris Napoléon Malpique, tutoyer les favoris. Le bourrézical d'ailleurs de l'Ensac, quant à lui, réalise un bon parcours après 273 jours sans courir. Il vient finir très près des deux premiers et c'est dans les dernières foulées que Freestyle Dupécos passera devant Illusion Sauvage et Caldaïr de Lensac, offrant le doublé à son propriétaire et maître des lieux, Gilles Léca et à son éleveur, le hara Dupécos. Mais la propriétaire d'Illusion Sauvage, Catherine Léoni, a pu se consoler dans l'épreuve suivante où sa nouvelle acquisition d'une rouge s'est imposée de toute une classe. Rapidement en tête après un départ brillant de Chamignou-Holm, d'une rouge fera finalement la course seule de plus en plus loin devant le peloton. Derrière, la lutte a été vive tout au long du parcours. Entre Éclair d'Etat en jaune qui se rachète après une rentrée terne à Bastia, puis la casacorange de Voloboy, toujours aussi combatif à 10 ans, et Chamignou-Holm qui a fait illusion dans le virage. Éclair d'Etat prend alors le dessus sur Voloboy pour s'assurer une nette deuxième place, loin derrière d'une rouge. Au trop, il n'était finalement que 12 chevaux de 4 à 7 ans à disputer le prix du Ricante en l'absence de la rentrante Queen d'Amour, non partant de faute de driver. Mais Antoine Raffini n'était pas désarmé pour autant, lui qui allait réaliser un doublé grâce à Destin d'Ocagne, victorieux à Bastia le dimanche précédent. Déjà en tête au deuxième passage dans la ligne droite, Destin d'Ocagne anime les débats avec ses compagnons de Kazakh, Coquin du Houlet et Doviou Vizet. Seule la casacque rouge de Dandy Dupadouang vient s'intercaler avec les meneurs, mais à l'entrée du tournant, Diwan Nemo fait un bout et vient attaquer les animateurs. Il perd un peu de temps en prenant les extérieurs à la sortie du tournant, puis vient finir très fort et dépasser Doviou Vizet et Dandy Dupadouang, alors que Coquin du Houlet était parti à la faute. Diwan Nemo termine deuxième, derrière Destin d'Ocagne et devant Doviou Vizet. Prochain rendez-vous pour les courses hippiques, le dimanche 14 avril à Casator. Merci d'avoir regardé cette vidéo !